Bienvenue à la rencontre littéraire avec Adeline Dieudonné et Sina de Malafoss autour du livre La vraie vie, publié aux éditions L'Iconoclaste en France et DTV en Allemagne. Je suis Ariane Batteau-Devant, la directrice de l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. La vraie vie est un livre qui concourt au prix littéraire, prix première, qui en est à sa première édition et que nous avons lancé ici à l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. C'est un prix du public qu'on propose, public allemand et francophone également, de voter pour l'un des trois titres qu'il a préféré. Les votes sont ouverts jusqu'au 30 juin, donc vous avez encore six jours pour pouvoir voter. Le lien va apparaître dans le chat pour pouvoir voter pour l'un des trois livres. Les lauréats seront invités à Tübingen en Allemagne pour la remise du prix. Je voulais tout d'abord remercier Adeline Dieudonné et Sina de Malafoss de leur présence, mais également Christiane Vogel, qui est la présidente de l'Association des Amis de l'Institut et qui fera la modération ce soir. Également, je voulais remercier nos partenaires, le Fonds citoyen franco-allemand qui rend possible la traduction simultanée, mais aussi le Centre franco-allemand de Provence, qui est notre partenaire dans notre ville jumelée et qui propose également cette rencontre à son programme, l'Association des Amis de Tübingen, le Bureau du Livre à l'Ambassade de France en Allemagne et le libraire Ossian Der. Par rapport au déroulé de cette rencontre, peut-être que vous ne l'avez pas encore vue, mais vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous écoutez cette rencontre. Pour l'instant, je parle français, mais si vous regardez en bas à droite, vous pouvez choisir de regarder en allemand, en français ou dans les deux langues si vous ne cliquez rien. La rencontre se déroule pendant 45 minutes avec une modération de Christiane Fogel avec Adeline Diodonné et Sinan Malaphos. Vous pouvez ensuite poser vos questions de vive voix. Le public est invité à poser des questions en cliquant en bas sur votre écran. Il y a une main levée. Vous pouvez lever la main. On vous donnera la parole pour que vous puissiez dire votre question. Vous pouvez également écrire vos questions dans le chat et nous les lirons. Pour l'interprétation, j'espère que c'est bien compris et que vous avez pu choisir votre langue. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. La rencontre est enregistrée pour permettre à ceux qui n'ont pas pu venir de pouvoir la revoir. Je vous remercie tous et toutes d'être présents et je donne la parole à Christiane Fogel. Merci Ariane. Bonsoir à toute l'équipe en coulisses et bienvenue également de ma part à nos invités et à toutes celles et ceux qui participent en ligne à cette soirée. Je me réjouis particulièrement d'accueillir ce soir Adeline Diodonné, auteur et Sinan Malaphos, traductrice. L'association des Amis de l'Institut a pour but d'encourager et d'aider à la réalisation de projets qui favorisent l'échange culturel franco-allemand et elle soutient en particulier le travail de l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu participer à la conception et à l'élaboration de ce projet de prix littéraire parce qu'en récompensant non seulement l'auteur mais aussi le traducteur ou la traductrice du livre, nous mettons l'accent sur l'importance du travail de traduction pour le dialogue interculturel. Voilà, donc ça nous a particulièrement fait plaisir d'être associés à ce projet. Maintenant, je voudrais vous présenter rapidement nos invités. Adeline Dieudonné est née en 1982 à Bruxelles où elle vit de nouveau aujourd'hui. Avant d'être écrivaine, Adeline Dieudonné était et elle est toujours d'ailleurs actrice au théâtre. La vraie vie est son premier roman. Paru en France aux éditions L'Iconoclaste en 2018, il a eu un énorme succès. Il a reçu de nombreux prix, une quinzaine je crois, dont le prix Renaud Doe des lycéens et le prix du roman FNAC pour n'en citer que deux. Et il est traduit dans le monde entier. Donc pour ce qui est de l'Allemagne, c'est Sina de Malafoss qui l'a traduit en allemand. Elle est née en 1984, elle vit à Toulouse où elle est traductrice et lectrice. La vraie vie est sortie chez DTV en avril 2020 sous le titre Das wirkliche Leben. Sina de Malafoss traduit aussi de nombreux autres auteurs et entre autres Victor Gestin, qui figurait d'ailleurs aussi sur notre longue liste pour ce prix. Alors ma première question s'adresse à vous, Sina. Vous êtes de nouveau présente sur la nouvelle longue liste pour le prix 2022 avec la traduction du livre de Fatima Das, La petite dernière. Alors ma question, comment est-ce que vous choisissez les nouveaux auteurs ? Comment est-ce que vous les découvrez ? Est-ce qu'on vous propose ces traductions ? Et en deuxième partie, qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré ou motivé dans le roman « La ligne de données » ? En ce qui concerne le choix des livres, je crois que je découvre les livres comme tout un chacun. Je m'informe, je recherche les nouvelles publications, je vois quelles sont les nouvelles voix qui s'expriment. Il y a toujours beaucoup de choses à lire et à découvrir. Mais ce sont bien sûr aussi les maisons d'édition qui choisissent leur programme de traduction. Et mon idée après, c'est de transmettre mon enthousiasme dans la traduction et donc d'essayer de choisir. Mais c'est quand même la maison d'édition qui fait la proposition du contrat de traduction. Mais au début, en tout cas, bien sûr, on essaie de faire le plus de propositions possibles soi-même. On peut tomber sur quelques perles qui n'ont pas encore été repérées comme des perles. Et à ce moment-là, on peut se dire, tiens, je vais jouer mon rôle de découvreur et essayer de rendre ce livre plus connu. Alors, dans le cadre de ce livre, comme pour celui de Fatima Das, on avait forcément l'impression que c'était un livre magique. On est complètement absorbé par le livre. On entend la voix de la narratrice dans sa propre tête et on a tout de suite envie de traduire. Et on a l'impression que ce livre, il a été écrit pour soi. Mais quand on pense à toutes les étapes qu'il y a entre l'expérience de lecture et puis le contrat de traduction, pour moi, c'est assez miraculeux que ça fonctionne, qu'on puisse arriver à effectivement devoir traduire ce livre et ensuite essayer de convaincre les lecteurs, de convaincre la maison d'édition. Il y en a plusieurs qui peuvent vouloir faire une traduction, mais il y en a une qui va l'emporter. Donc, il y a tout un tas d'étapes qui viennent s'immiscer. Moi, j'étais dès le départ convaincu que c'était un livre formidable et donc je voulais absolument pouvoir le traduire. J'étais très ravi. J'étais ravi. Et alors, la deuxième question, qu'est-ce qui m'a particulièrement attiré ou motivé dans le livre d'Adeline Dieudonné ? Eh bien, sa communauté de fans internationales aujourd'hui le dit bien, on est pris, on est saisi dès le début. Il y a cette voix de cette jeune fille très sympathique qui nous prend d'emblée, qui a d'une part un regard optimiste sur le monde, mais qui en même temps est très clairvoyante et qui décrit les choses de manière assez crue. Dès la deuxième page, la mère est présentée comme une amibe. Ça peut paraître assez amusant et assez méchant à la fois. Donc, on voit que c'est ce qui permet peut-être aussi d'aborder des thèmes aussi durs que la violence dans le milieu familial, la violence contre les femmes. C'est aussi un thriller. On est vraiment tiré et attiré par l'intensité de ce livre. Il est très rythmé au plan de la langue. Il y a beaucoup d'images, de descriptions pleines d'imaginaire et c'était nouveau pour moi. Alors, justement, Adeline Dieudonné, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler aussi de votre roman ? Il s'agit de cinq ans de la vie d'une jeune fille qui est également la narratrice. Elle a dix ans au début du roman. Est-ce que vous pouvez nous dire qui elle est, cette jeune fille à laquelle vous ne donnez pas de nom ? Alors, oui, effectivement, j'ai choisi de ne pas lui donner de nom. Enfin, ce n'était pas exactement un choix. Elle n'a pas de nom parce que le roman est écrit, effectivement, à la première personne du singulier. Et donc, quand j'ai fini la première version du manuscrit, je me suis rendu compte que son prénom n'était cité qu'une seule fois dans le roman parce qu'à un moment, sa maman l'appelait. Mais c'est vrai que naturellement, on va rarement dire son propre prénom. Donc, naturellement, c'était comme ça. C'est vrai que, du coup, j'ai choisi de retirer cette seule occurrence à son prénom. Je trouvais ça intéressant aussi. J'aime bien ne pas nommer mes personnages. Et d'ailleurs, dans le roman, beaucoup de personnages n'ont pas de nom. Le père n'a pas de nom. La mère n'a pas de nom. On parle de la plume, du champion. Enfin, c'est des surnoms que la narratrice donne aux personnages, mais ils ne sont pas exactement nommés. Alors, cette petite fille, qui est une petite fille au début du livre et qui va grandir, on la quitte à 15 ans. Elle est déjà presque adulte. C'est une petite jeune fille, en fait, relativement normale à la base, mais à qui va arriver quelque chose de complètement extraordinaire et un accident qui va la traumatiser, elle et son petit frère au début du livre. Et à partir de là, elle va découvrir sa propre détermination. Elle va découvrir le drame, le deuil, comment survivre par rapport au trauma et surtout comment aider la personne qu'elle aime le plus au monde, à savoir son petit frère. Et dans cette ambiance familiale qui est effectivement très, très dure. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir trouver sa liberté à l'intérieur de ça, trouver ses propres forces ? Comment est-ce qu'elle va pouvoir demander de l'aide aussi à l'extérieur, faire appel à d'autres personnages ? Et donc, c'est une petite héroïne très déterminée, qui a beaucoup d'humour aussi. On le sent effectivement dans sa façon de décrire le monde qui l'entoure. Il y a beaucoup de cruauté et d'humour noir, un peu féroce, ce qui lui permet de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui lui arrive. Et très sensuel aussi. Je trouvais ça important d'avoir cette partie-là, de montrer ça chez une jeune, une toute jeune femme, de montrer comment la découverte de son corps, de sa sensualité, peut avoir une influence et lui donner de la force aussi. Justement, vous parlez de cette ambiance familiale un peu spéciale. Je voudrais vous demander de nous lire le premier chapitre pour mettre aussi nos auditeurs et auditrices dans l'ambiance. D'accord. Je dois juste le reprendre. Je suis vraiment désolée. D'accord. Donc, le premier chapitre. Excusez-moi. Si vous avez une toute petite question… Ah non, non, c'est bon. Je crois que je l'ai là. C'est une toute petite question pour… Oui, une petite question. Par exemple, pourquoi est-ce que, justement, en parlant de nom, vous nommez le petit frère ? Il s'appelle Gilles. Et pourquoi avoir choisi le petit frère pour le nommer ? Parce que lui, je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que comme c'est le personnage le plus important, le personnage central du roman et que c'est celui auquel la narratrice fait référence en permanence, je n'aime pas nommer mes personnages, mais en ce qui le concerne, je n'ai vraiment pas eu le choix. Je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, lui, j'ai été obligée. Mais si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Mais c'est vrai que toute l'histoire tourne autour de ce petit bonhomme. Et donc, lui, c'était complètement obligé. Alors, le premier chapitre de la vraie vie. Rappelez-moi juste, à quel endroit est-ce que je m'arrête ? Vous allez jusqu'à la fin, mais si ça vous paraît trop long, vous allez vous arrêter. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, là, on va avoir un extrait un petit peu plus long et puis après, le deuxième extrait qui sera en allemand avec Sina sera plus court. D'accord, parfait. À la maison, il y avait quatre chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Des daguets, des sangliers, des cerfs et puis des antilopes de toutes les sortes et de toutes les tailles. Springbok, Impala, Gnu, Oryx, Kobu, quelques zèbres amputées du corps. Sur une estrade, un lion entier, les crocs serrés autour du cou d'une petite gazelle. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine, et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur, dans des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main sur des animaux morts. Il avait toujours la même pose, un pied sur la bête, un poing sur la hanche et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire, ce qui le faisait davantage ressembler à un militien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide qu'à un père de famille. La pièce maîtresse de sa collection, sa plus grande fierté, c'était sa défense d'éléphant. Un soir, je l'avais entendu raconter à ma mère que ce qui avait été le plus difficile, ça n'avait pas été de tuer l'éléphant. Non. Tuer la bête était aussi simple que d'abattre une vache dans un couloir de métro. La vraie difficulté avait consisté à entrer en contact avec les braconniers et à échapper à la surveillance des gardes-chasses et puis prélever les défenses sur la carcasse encore chaude. C'était une sacrée boucherie. Tout ça lui avait coûté une petite fortune. Je crois que c'est pour ça qu'il était si fier de son trophée. C'était tellement cher de tuer un éléphant qu'il avait dû partager les frais avec un autre type. Ils étaient repartis chacun avec une défense. Moi, j'aimais bien caresser l'ivoire. C'était doux et grand mais je devais le faire en cachette de mon père et il nous interdisait de rentrer dans la chambre des cadavres. C'était un homme immense avec des épaules larges, une carrure des caresseurs, des mains de géants, des mains qui auraient pu décapiter un poussin comme on décapsule une bouteille de coca. En dehors de la chasse, mon père avait deux passions dans la vie, la télé et le whisky et quand il n'était pas en train de chercher des animaux à tuer aux quatre coins de la planète, il branchait la télé sur des enceintes qui avaient coûté le prix d'une petite voiture et une bouteille de Glen Fidich à la main. Il faisait celui qui parlait à ma mère mais en réalité, on aurait pu la remplacer par un ficus, il n'aurait pas vu la différence. Ma mère, elle avait peur de mon père et je crois que si on exclut son obsession pour le jardinage et pour les chèvres miniatures, c'est à peu près tout ce que je peux dire à son sujet. C'était une femme maigre avec de longs cheveux mous. Je ne sais pas si elle existait avant de le rencontrer. J'imaginais que oui. Elle devait ressembler à une forme de vie primitive, unicellulaire, vaguement translucide, une amib, un ectoplasme, un endoplasme, un noyau et une vacuole digestive. Et avec les années au contact de mon père, ce pas grand chose s'était peu à peu rempli de crainte. J'ai toujours été intriguée par leurs photos de mariage. D'aussi loin que je m'en souvienne, je me revois en train de consulter l'album à la recherche de quelque chose. Quelque chose qui aurait pu justifier cette union bizarre de l'amour, de l'admiration, de l'estime, de la joie, un sourire, quelque chose. Je n'ai jamais trouvé. Sur les clichés, mon père avait à peu près la même attitude que sur ses photos de chasse, la fierté en moi. C'est sûr qu'une amib, ce n'est pas très impressionnant comme trophée, pas très compliqué à attraper. Un verre, un peu d'eau croupie et hop. Ma mère, à son mariage, elle n'avait pas encore peur. Il semblait juste qu'on l'avait posé là, à côté de ce type, comme un vase. En grandissant, je me suis aussi demandé comment ces deux-là avaient conçu deux enfants, mon frère et moi. Et j'ai très vite arrêté de me poser la question parce que la seule image qui me venait, c'était un assaut de fin de soirée sur la table de la cuisine puant whisky. Quelques secousses rapides, brutales, pas très consenties, et voilà. La principale fonction de ma mère était de préparer les repas, ce qu'elle faisait comme une amib, sans créativité, sans goût, avec beaucoup de mayonnaise. Des croque-monsieur, des pêchotons, des oeufs mimosas et du poisson pané avec de la purée mousseline, principalement. Merci. Alors là, on voit bien, ça nous met dans l'ambiance de la famille, mais c'est aussi le style qui est très original parce que vous décrivez quelque chose de tout à fait brutale, mais avec de l'humour. C'est marrant. Il y a quelques phrases ironiques qui détonnent avec la brutalité de ce que vous décrivez et ça, en fait, on le retrouve dans tout le livre. est-ce que ça va être adapté sur la scène, la vraie vie ? J'y pensais là parce que je me disais qu'on voit que vous êtes actrice et que vous avez l'habitude de la scène. Oui, j'ai d'autant plus de facilité à le lire qu'effectivement, ça a été adapté et on vient de terminer la première série de représentations ici en Belgique et je suis sur scène pour incarner la narratrice. Donc, effectivement, l'adaptation a été faite ici en Belgique. Ça va être repris, on va avoir des tournées qui vont suivre et il y aura également une adaptation en allemand. Mais donc, c'est tout à fait une autre création faite par... Mais je ne sais pas, peut-être que Sina est un petit peu plus au courant que moi sur la façon dont ça va être fait. Non ? Ok. Nornis. Mais donc, je sais que... Non, pas encore pour le moment. Ah, voilà. Je sais qu'il y a un grand théâtre allemand qui a repris, qui a racheté les droits et donc, il y aura aussi également une adaptation en Allemagne. Est-ce que vous êtes seule sur scène ou est-ce qu'il y a d'autres personnages ? Non, non, on est quatre sur scène. Donc, il y a mon personnage, la narratrice, il y a le père, la mère et le petit frère Gilles. Donc, le petit frère est joué par un adolescent. Donc, c'était très émouvant pour moi d'avoir... de trouver sur scène en fait, ce rapport qui est tellement... qui m'a tellement émue dans l'écriture du livre. Et là, on est... Donc, on est quatre comédiens sur scène et c'est... pour moi, c'est assez incroyable de me retrouver au cœur de mon histoire et de la vivre et qu'elle soit incarnée et interprétée aussi parce qu'il y a l'interprétation des autres comédiens, mais il y a aussi l'interprétation du metteur en scène, il y a l'interprétation des scénographes, il y a la création lumière, la création son. donc, ça fait beaucoup de créateurs comme ça qui se retrouvent autour du texte et c'est incroyable. C'est vraiment une sensation qui est folle pour moi. Sina, pour le titre, à propos du titre, souvent, les titres des maisons d'édition allemande sont différents du titre original, ce n'est pas toujours la traduction mot à mot. Alors là, ça paraît, au premier abord, ça paraît semblable, « das wirklich leben », mais il y aurait eu d'autres mots pour traduire « vrai ». Il y aurait eu « echt, wahr, leben ». D'ailleurs, après avoir lu le livre, moi, je parlais toujours de « das wirklich leben ». Il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à « das wirklich leben ». Et en fait, le vrai, ce n'est pas forcément « das wirkliche ». Parce que le vrai, ça fait appel à la vérité, tandis que « das wirkliche », c'est « die wirklichkeit », c'est la vérité, ce n'est pas forcément le réel. Voilà, donc je me suis posé la question, est-ce que vous avez choisi ce titre, « das wirkliche leben » et si oui, pourquoi avez-vous choisi cet adjectif ou est-ce que ça a été proposé par la maison d'édition ? » Alors, als Übersetzerin mache ich natürlich Vorschläge zum Titel. Alors évidemment, en tant que traductrice, je fais des propositions de titres, ça peut être la traduction littérale, même si effectivement, comme vous le dites, il y a plusieurs choix possibles, mais c'est de toute façon l'éditeur qui décide au final du titre qui va être retenu en fonction de plusieurs aspects. Il faut que ça fonctionne en allemand, il y a notamment des aspects de marketing et puis de protection des titres aussi. Et je crois qu'il y a déjà un livre qui s'appelle « Das war les murs ». C'est pour ça qu'on a mis de côté cette option avec l'adjectif « war ». Moi, je suis plutôt satisfaite de ce titre parce qu'évidemment, il y a plusieurs possibilités en allemand, vous l'avez dit, « war echt wirklich ». Mais ça ne donne pas exactement la même tonalité et du point de vue de la narratrice, je trouve qu'il y a quand même un lien entre la réalité et l'irréel. Donc, elle a l'impression qu'elle n'est pas dans la bonne vie, qu'elle n'est pas dans celle qu'elle devrait avoir. Et elle en est profondément convaincue qu'il y a quelque part cette véritable vraie vie ailleurs et donc à laquelle elle va travailler pour revenir dans le passé au moment où tout a déraillé. Mais je trouve que ce titre « Das wirkliche Leben », ça intègre aussi la dimension du traumatisme et du choc. Et ça renvoie évidemment au traumatisme subi par Gilles qui va être complètement transformé après l'accident. Et elle a l'impression qu'elle est devenue un peu étrangère à sa propre vie dans cette petite vallée. Et ce n'est qu'au fil de l'histoire qu'à force de se replacer, de se redécouvrir au plan physique, au plan intellectuel et de s'ancrer dans le réel, c'est à ce moment-là qu'elle se sent elle-même devenir à nouveau réelle. Donc, c'est pour moi l'intérêt de ce titre aussi. Alors, on avait organisé un cercle de lecture au mois de mars pour parler de votre livre avec les lecteurs. Et donc, on s'était posé cette question « Qu'est-ce que c'est que la vraie vie ? » Donc, il y avait ces deux aspects-là, le fait qu'elle quitte l'enfance et l'innocence de l'enfance et qu'elle découvre donc la vraie vie ou peut-être est-ce la vie qu'elle n'est pas en train de vivre et dont elle rêve et dont elle pense qu'elle va pouvoir y arriver. Et donc, je voudrais demander à Adeline qu'est-ce que c'est la vraie vie ? Comment vous voulez ? Qu'est-ce que c'est pour elle ? Ou pour vous ? C'est vrai qu'elle, il y a ce double sens dans ce titre que je trouvais effectivement assez intéressant et je le dis avec d'autant plus d'aisance que c'est un titre qui m'a été proposé par ma maison d'édition que je n'avais pas envisagé moi-même et quand ils m'ont proposé, je me dis mais évidemment, c'est génial, c'est ça le titre. Et donc, j'aimais beaucoup ce double sens entre la vraie vie et est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est la vie dont on rêve, la vie qu'on se projette ? Et finalement, peut-être que la vérité se trouve un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que pour elle, finalement, tout son combat, ça va aussi être de prendre possession de sa vie, de prendre le pouvoir. Au départ, elle ne l'a pas du tout, déjà parce qu'elle est une enfant et parce que les enfants sont très passifs de leur propre vie. on décide tout pour eux, on décide où ils vont habiter, ce qu'ils vont manger. Les enfants n'ont pas beaucoup de choix. Donc, d'une part, en sortant de l'enfance, elle va pouvoir décider de plus en plus mais il y a aussi ce déterminisme qui est le déterminisme du père, c'est-à-dire que, enfin, qui est un déterminisme de genre, en gros, pour son père. si tu es une fille, tu deviens une proie. Si tu es un garçon, tu deviens un prédateur. Et donc, il y a cette espèce de vision ultra-binaire du père et comment est-ce qu'elle va pouvoir prendre le pouvoir aussi là-dedans et dire à un moment, non, ma vie à moi, ce n'est pas ça. Déjà, je ne serai pas une proie mais ça ne m'intéresse pas non plus d'être un prédateur et en fait, je décide que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus nuancées que ça et je veux sortir de cette vision très manichéenne et très binaire de la vie. Et donc, c'est comment elle prend le pouvoir et elle s'approprie sa vie. Et donc, c'est peut-être là finalement qu'elle se trouve la vraie vie. C'est cette vie sur laquelle on a, je n'aime pas trop le mot contrôle mais sur laquelle on a, et je n'aime pas le mot pouvoir non plus, une certaine forme en tout cas d'emprise et des choix qui se dessinent et où on n'est pas obligé d'aller sur la route qu'on a tracée pour nous. Donc, elle considère et ça, on a tous trouvé dans ce cercle de lecture que c'était particulièrement, c'était un terme très intéressant, la vie qu'elle vit, qu'elle est en train de vivre, c'est pour elle un brouillon. Vous dites un brouillon qui est destiné à être réécrit. Oui, parce qu'elle considère que comme ça ne lui convient pas et qu'en plus, elle a vu dans un film qui avait un vieux scientifique qui parvenait à fabriquer une machine à remonter le temps, elle se dit voilà, c'est ça que je dois faire. Puisque ma vie est partie dans un embranchement qui ne me convient pas et qui est vraiment abominable, cette vie-là, je considère que c'est un brouillon parce que je vais réussir moi aussi à créer une machine et à remonter le temps. Donc cette vie-là, et c'est vrai qu'elle la prend comme un brouillon, ce qui lui permet, ce qui lui donne à un moment aussi la liberté d'expérimenter et de se dire en fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave si les choses vont mal, ce n'est pas grave si je fais des erreurs parce que c'est un brouillon et que tout ça, je vais pouvoir le réécrire parce que je vais pouvoir revenir en arrière. Et donc, ça lui donne une force et ça lui donne un courage, un moment extraordinaire, cette croyance que tout ce qu'elle est en train de vivre va de toute façon être réécrit et qu'elle va pouvoir bénéficier de l'expérience qu'elle est en train de vivre pour réécrire mieux, réécrire autrement la prochaine vie. Oui, alors justement, Sina, est-ce que vous pourriez nous lire ce passage qui, ce tournant dans l'histoire après, juste après l'accident où elle, où elle, elle tire sa force de, justement, de l'idée de brouillon qu'elle est en train de vivre, qu'elle doit réécrire, qu'elle va réécrire. Donc, c'est le passage, page 37, 38. Der warme Geruch aus Muscats bauch hing immer in der Luft. Naja, Leur tiède du ventre de Muscats planait toujours. Je crois qu'en réalité, elle planait surtout dans ma tête. Mais j'ai gardé de cet été le souvenir de ce parfum gluant, tenace, qui m'accompagnait jusque dans mes rêves. C'était le mois de juillet et pourtant, les nuits me semblaient plus noires et plus froides qu'en hiver. Gilles venait se blotter dans mon lit tous les soirs. Le nez dans ses cheveux, je pouvais presque entendre ses cauchemars. J'aurais donné tout ce que j'avais pour pouvoir remonter le temps, revenir au moment où j'avais demandé cette glace. J'ai imaginé cette scène des milliers de fois. Cette scène où je dis au glacier « Chocolat strassiatel dans un cornet, s'il vous plaît, monsieur. » Et il me dit « Pas de chantilly aujourd'hui, mademoiselle ? » Et je réponds « Non, merci, monsieur. » Et ma planète n'est pas aspirée dans un trou noir et le visage du vieux n'explose pas devant mon petit frère et ma maison. Et je continue à entendre la valse des fleurs le lendemain et le surlendemain. Et l'histoire s'arrête là. Et Gilles sourit. Je me suis souvenu d'un film que j'avais vu un jour dans le film un peu fou « Inventer une machine à remonter le temps ». Il utilisait une voiture toute bricolée avec plein de fils partout. Il fallait rouler très vite mais il y parvenait. Alors j'ai décidé que moi aussi j'allais inventer une machine et que je voyagerais dans le temps et que je remettrais de l'ordre dans tout ça. à partir de ce moment-là ma vie ne m'est plus apparue que comme une branche ratée de la réalité un brouillon destiné à être réécrit et tout m'a semblé plus supportable. Je me suis dit qu'en attendant que la machine soit prête en attendant d'être capable de revenir en arrière il fallait que je sorte mon petit frère de son silence. Merci. Alors Adeline votre héroïne elle passe donc par différentes étapes vous l'avez dit pour s'émanciper de son milieu d'origine pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme du conte ? Je ne l'ai pas choisi en fait. Pour moi le livre c'est écrit comme ça de façon assez naturelle je crois que la dimension du conte tient au fait que au départ elle a 10 ans et donc c'est vrai que c'est raconté avec une voix d'enfant et donc forcément il y a des dragons et il y a des fées et tout prend une espèce de dimension très colorée comme ça de l'enfance mais ce n'était pas du tout un choix de ma part un choix intellectuel après je remarque que tout ce que j'écris tend un petit peu vers le conte c'est-à-dire que j'ai tendance à avoir cette écriture qui est un tout petit peu en retrait du réel et où les choses sont je force un petit peu le trait sur les personnages sur les situations c'est vrai que je vais je pousse les choses le plus loin possible et donc c'est ça qui donne ce côté un petit peu surnaturel enfin pas surnaturel mais à la limite du réel et j'aime bien ça parce que moi en tant que lectrice c'est ça qui me fait voyager c'est quand on m'emmène dans des mondes dont je me dis peut-être qu'il n'existe pas ou en tout cas il flotte un tout petit peu au-dessus de notre réalité à nous et donc ça me fait voyager et comme ça me fait voyager en tant que lectrice ça me fait voyager en tant qu'autrice aussi et moi j'ai besoin de ça la première personne que je dois amuser au moment où j'écris ou émouvoir ou divertir ou impressionner c'est moi-même donc mais c'est pas du tout un choix intellectuel c'est-à-dire que je crois que je serais incapable d'écrire autrement que comme ça Sina est-ce que ça vous a est-ce que ça vous a particulièrement est-ce qu'il y a eu des difficultés spéciales dans la traduction du livre aussi dans sa forme dans le style Jede Übersetzung hält natürlich seine eigenen Anforderungen breit Bien sûr chaque traduction pose ses propres défis mais ce côté compte fonctionne très bien je trouve ici parce que les comptes ça sert aussi à maîtriser nos peurs et trouver des personnages de comptes qui nous permettent d'assumer les difficultés qu'on rencontre dans certains personnages de la vie réelle et les enfants sont confrontés à ces horreurs trouver les bons mots pour cela trouver les bonnes images c'est aussi la difficulté de la traduction pour retrouver la qualité de la manière de gérer ces défis dans l'original mais c'est aussi ce qui est plaisant c'est cette créativité cet enfant trouve toujours des images pour raconter ce qui lui arrive on voit qu'elle est confrontée à des processus psychiques compliqués et elle crée de véritables personnages cette hyène empaillée qui s'éveille cette tribu d'insectes qui s'installe dans la tête de son frère et on le ressent presque physiquement et ça c'est l'effet que j'ai essayé de reproduire aussi dans la traduction allemande le faire avec la même intensité c'est un c'est un vrai défi parce qu'il ne faut pas que ça paraisse bizarre en allemand il faut que ça sonne vrai donc il faut parfois se distancier un petit peu de l'original prendre un peu sa liberté tout en restant aussi précis que possible et c'est cet équilibre qui est parfois difficile à trouver et puis on a affaire le personnage de cette petite fille c'est une surdouée donc comment est-ce qu'un surdoué parle entre sa force d'intelligence et puis sa pudeur trouver le bon ton c'est un défi supplémentaire et puis il y a ce rythme aussi effréné du livre alors moi ma façon de travailler c'est que je fais d'abord une version complète de l'ensemble et ensuite je reprends les différents morceaux et je sais que il y a par exemple des scènes où elles courent à travers les bois c'est une scène très oppressante et je sais que là mes doigts couraient sur le clavier au rythme de ses pas dans la forêt alors ce rythme essayer de le reproduire c'était vraiment ce qui était passionnant aussi mais difficile alors justement en parlant de votre façon de travailler est-ce que vous avez beaucoup communiqué entre vous ou comment comment se passe la 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 traduction concrètement nous avons été en contact et ça c'est vraiment très très utile parce que les traducteurs ont toujours des questions à poser aux auteurs notamment parce qu'il faut être sûr que les pensées qu'il y a derrière les mots ont bien été comprises qu'il faut que l'idée soit rendue de manière très claire il y a tout un tas de détails qu'il faut caler qu'il faut régler on a beaucoup discuté du nom des chis des chèvres du choix de ces noms donc ce genre de choses bien sûr mais aussi beaucoup des mouvements parce que c'est un livre plein de sensualité et donc parfois il fallait que je comprenne très précisément comment est-ce que le se déplace comment elle se situe dans la pièce par rapport aux autres personnages pour essayer de faire ressortir la même ambiance d'essayer de retrouver l'atmosphère de l'original et donc j'ai posé tout un tas de questions très détaillées que Adeline a bien voulu auquel Adeline a bien voulu me répondre mais bon il faut bien voir que c'est quand même une star en France avec des lectures à faire partout donc j'essayais de regrouper mes questions pour qu'on ait des entretiens un peu compacts mais l'avantage c'est que comme il y a eu des traductions dans plusieurs pays j'ai pu aussi discuter avec les traducteurs aux Pays-Bas notamment et ça permet d'échanger oui c'est très très pour moi c'est évidemment très très rassurant quand les traducteurs viennent vers moi avec des questions parce que quand je vois les questions la nature des questions m'informe complètement sur le fait que sur le travail des traducteurs en fait et donc dans le cas de Sina on n'a pas eu énormément enfin il y a des traducteurs avec lesquels qui m'ont plus sollicité que Sina mais j'ai vu tout de suite dans les questions qu'elles me posaient que la traduction allait être allait être magnifique parce que parce que c'était des questions extrêmement pertinentes extrêmement précises et ce qui est ce qui est intéressant c'est que parfois même à travers leurs questions les traducteurs me font comprendre des choses sur mon roman que j'avais que j'avais moi-même pas forcément comprises ou alors ils viennent avec une avec une vision qui est complètement surprenante pour moi mais qui est intéressante donc mais je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment super gai qu'il puisse y avoir un dialogue effectivement avec notamment mes traducteurs néerlandais étaient très très proactifs et je trouve ça super que vous ayez pu communiquer d'autant plus que ce sont des langues qui ont quand même des points communs et voilà et puis à l'inverse il y a des traducteurs avec lesquels je n'ai pas parlé du tout du tout qui ne m'ont pas du tout sollicité mais d'après ce qu'on m'a rapporté la traduction est excellente donc voilà c'est pas forcément c'est pas parce que les traducteurs ne me sollicitent pas que la traduction n'est pas bonne mais c'est vrai que ça me rassure toujours je suis toujours contente quand j'ai une petite liste de questions et qu'il y a quand même un peu de dialogue parce qu'il y a des questions aussi auxquelles je ne m'attendais pas du tout mais qui sont des questions d'adaptation est-ce qu'on adapte ou pas les prénoms les noms les noms des lieux la nourriture alors peut-être qu'entre l'allemand et le français c'est des questions qui se posent moins mais par exemple avec la traduction anglaise ça c'est une question qui s'est posée parce qu'il y a vraiment des choses qu'on mange ici qu'on ne mange pas du tout aux Etats-Unis ou en Angleterre et donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on transpose pour que le lecteur étatsunien ou anglais puisse s'identifier ou est-ce qu'au contraire on laisse l'ancrage très européen très belge même pour certaines choses donc c'est super gai mais la collaboration avec Sina était vraiment très très évidente et très fluide et c'était vraiment très agréable est-ce que vous allez est-ce que vous allez dans dans tous les pays pour faire des lectures dans tous les pays qui ont traduit votre livre non pas nécessairement parce que déjà il y a des pays dont la maison d'édition n'a pas forcément les moyens parce qu'il y a parfois des langues où on est sur des économies qui sont vraiment très très réduites parce qu'il y a peu de lecteurs et que donc ils ont des budgets vraiment très réduits et que donc même un billet de train ou un billet d'avion une chambre d'hôtel enfin voilà tout ça ce sont des coups que l'éditeur doit pouvoir supporter ce qui n'est pas forcément toujours le cas le Covid m'a un peu coupé les ailes à ce niveau-là justement surtout vis-à-vis de l'Allemagne parce que j'avais toute une voilà toute une série de rencontres qui étaient prévues en Allemagne au mois de mars 2020 et donc tout a été annulé en dernière minute il y a aussi un aspect qui complique un tout petit peu la vie de mes éditeurs c'est que je refuse de prendre l'avion pour des raisons environnementales et donc et donc voilà c'est un peu mon seul caprice de Diva de Star mais mais donc voilà parfois c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que parce que le trajet en train est plus cher que le trajet en avion ou parfois juste question de timing c'est à dire que moi ça ne me dérange pas du tout de passer 48 heures dans un train à la place de à la place de 10 heures de 5 heures d'avion mais parfois économiquement ou au niveau du temps c'est compliqué donc on essaie de faire donc non je ne suis pas allée dans tous les pays mais j'en ai fait j'en ai fait un certain nombre et oui et quand c'est impossible de faire autrement j'ai quand même dû aller aux Etats-Unis bon là effectivement je ne peux pas le faire en train donc là j'accepte de faire une petite traversée de l'océan mais mais voilà j'aurais dû aller en Pologne et je n'ai pas pu le faire à cause du Covid mais je suis allée en Italie je suis allée en Espagne je suis allée voilà tous les pays qui sont proches et où c'est possible Angleterre évidemment voilà mais toute l'Amérique du Sud par exemple je n'ai pas fait et je ne sais pas je ne sais pas du tout si on va le faire à un moment ou pas alors pour en revenir à votre livre l'éditeur allemand présente sur la quatrième de couverture votre livre votre livre comme une alors là je cite Une explosive coming of AIDS Geschichte où il s'agit d'une fille qui se libère du rôle de victime féminine donc est-ce que vous avez écrit un roman féministe est-ce que pour vous c'est ça le thème l'essentiel du livre c'est vraiment une très bonne question parce que parce que j'en sais rien en fait c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai écrit je ne me suis pas du tout dit tiens je vais écrire un roman féministe d'autant plus que pour moi à ce moment-là les questions les questions féministes c'est vrai qu'on était en plein MeToo au moment où j'écrivais La vraie vie mais c'était on était dans le mouvement c'est-à-dire que la parole se libérait mais on n'en avait pas encore elle n'avait pas encore été analysée elle n'avait pas encore été digérée ce qui est beaucoup plus le cas maintenant donc moi en tout cas dans mon parcours je suis féministe mais c'est assez récent c'est-à-dire que j'ai commencé à lire des essais féministes à partir de 2018 2019 et je me suis vraiment passionnée pour ces questions-là qui sont devenues brûlantes mais donc au moment où j'écrivais La vraie vie je ne me suis pas du tout dit tiens je vais faire un roman féministe et j'ai écrit ça vraiment au premier degré c'est-à-dire que quand je parle du rapport proie-prédateur du déterminisme de genre à un moment elle dit la petite fille j'acceptais comme une évidence qu'une fille valait moins qu'un garçon ça je l'ai écrit au premier degré c'est-à-dire que je ne me suis pas dit ah oui tiens je vais dénoncer quelque chose en fait je me suis simplement replongée dans mon enfance à moi et même si moi j'avais des parents super et je n'ai pas du tout vécu la violence intrafamiliale que je décris dans le livre par contre cette chose-là de se sentir moins importante en tant que en tant que fille par rapport à mes frères ça c'est voilà mais je l'ai écrit vraiment au premier degré après effectivement aujourd'hui avec le recul on peut se dire que le livre a une vraie dimension féministe parce que c'est une histoire d'émancipation parce que c'est une histoire de se dire arrêtons avec ces rôles de domination est-ce qu'il n'y a pas moyen simplement de se libérer de ça et de sortir complètement de ces rapports-là qui sont ultra-binaires et qui je pense c'est la domination patriarcale et tout ça donc j'espère que c'est un roman féministe mais je peux vraiment si je dois être tout à fait honnête je ne peux pas dire que je l'ai écrit avec cette intention-là au départ alors ce que je pourrais ajouter c'est que visiblement que ce soit voulu ou non c'est quand même une dénonciation de cette réalité terrible et les femmes font les mêmes expériences partout dans le monde mais ce que je trouve formidable c'est que ça reste très équilibré parce que celui qui souffre le plus de cette violence c'est le petit frère Gilles donc un petit garçon qui souffre de la violence de son père donc lui aussi souffre de cette image de la virilité et du rapport entre les genres oui et d'ailleurs au-delà du féminisme il y a vraiment une dimension même éco-féministe de nouveau que je n'avais pas du tout vu à ce moment-là mais il y a aussi toute l'histoire de la domination sur les animaux avec ce personnage du père qui est passionné par la chasse et même la chasse la chasse illégale le braconnage c'est un grand mangeur de viande le petit frère qui se met à torturer les animaux enfin voilà il y a aussi cette domination-là qui apparaît et puis la domination des adultes sur les enfants enfin voilà il y a vraiment cette petite fille se retrouve à l'intersection de différents rapports de domination pas tous évidemment il y a plein de rapports de domination qui ne sont pas abordés dans le livre mais il y a vraiment cette domination-là aussi de l'humain sur la nature et donc c'est rigolo parce que je suis obsédée par et surtout au moment où j'ai commencé à écrire la vraie vie terrifiée et obsédée par les questions environnementales et par le monde qu'on laisse à nos enfants mais quand j'ai écrit la vraie vie je me suis dit là j'ai écrit quelque chose pour me faire plaisir c'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'intention de mettre ces thématiques-là au cœur parce que je crois que le jour où je ferai ça où je me dirai j'écris un roman pour dénoncer telle ou telle chose ou pour porter tel ou tel propos pour avoir tel ou tel message je crois que ce sera raté parce que ce sera ce sera moralisateur ce sera donneur de leçons mais c'est quand même incroyable à quel point toutes ces thématiques se retrouvent dans le livre malgré moi et je ne l'ai pas du tout réalisé au moment où j'écrivais j'étais tellement dans l'histoire que je ne me suis pas du tout dit tiens c'est un roman sur l'écologie vraiment sur l'avenir du monde sur comment est-ce qu'aujourd'hui deux enfants pourraient se dire on veut revenir en arrière on veut pouvoir remonter dans le temps parce qu'on est sur un embranchement qui est d'un point de vue écologique ça tient tout à fait la route aussi de se dire il faudrait qu'on puisse revenir au début des années 80 pour ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites et qui nous amènent aujourd'hui à une situation qui est catastrophique donc voilà mais toutes ces questions sont au centre du roman mais sans que je les calcule merci beaucoup on va peut-être laisser nos auditrices et auditeurs poser leurs questions alors si vous voulez bien donner la parole ça marche ou ou il y a alors Christiane tu m'écoutes ah bah oui je t'écoute Peter oui bonsoir oui alors merci beaucoup bon alors j'ai une petite question à poser à Adeline qui a donné voilà je suis d'avis de Christiane qu'il s'agit d'un conte bon ce qui est caractéristique pour les contes c'est qu'il y a des clichés mais je ne sais pas si on peut vraiment décrire la vie en toute sa complexité en prenant recours au conte qu'est-ce que vous en pensez je pense que vous avez raison effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure où j'ai tendance à forcer le trait dans mon écriture donc c'est vrai on peut reprocher à mon écriture ou à mes histoires de manquer de nuance et c'est vrai j'ai un moment je crois que c'est c'est une façon de raconter les histoires que moi j'aime bien et parce que parce qu'il y a quelque chose aussi de surprenant là-dedans peut-être un petit peu spectaculaire et je n'ai pas spécialement peur de ce mot-là mais donc c'est vrai peut-être que ça 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 force un petit peu le trait à certains endroits ça caricature un petit peu certains personnages et donc il y a certainement des histoires plus plus nuancées oui c'est une réalité mais je l'assume je l'assume complètement parce que voilà à un moment il faut faire des choix et on ne peut pas être on ne peut pas être tout et moi c'est vrai que ce qui m'amuse c'est plutôt d'aller dans dans des choses un petit peu bigger than life merci merci à vous alors on a une question de Thomas est-ce que je la lis ou comment ça se passe Ariane et bien oui tu peux la lire si la personne ne prend pas la parole si vous voulez prendre la parole Thomas Schlung vous pouvez lever la main en cliquant en bas sur votre sur votre écran il y a une main que vous pouvez lever mais comme il n'y a pas de signe je la lis alors est-ce que l'auteur a s'est servi de 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 personnes réelles pour écrire au moins en partie son histoire ou est-ce que tout ça vient de son imagination complètement c'est toujours une question complexe aussi ça parce que c'est une bonne question c'est-à-dire que alors il y a des choses que je peux identifier et puis il y a des choses qui m'échappent c'est-à-dire que par exemple le personnage du glacier il y a le glacier de mon enfance est réellement mort je vais pas je vais pas je vais éviter de trop en dire pour pas faire de de spoil pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre mais bref l'accident qui survient au début est réellement est réellement arrivé après pas dans ces conditions-là pas devant les enfants mais mais cette histoire-là m'a inspirée parce que je me suis dit c'est dingue comment est-ce que comment est-ce qu'un tel accident peut arriver en fait ce qui m'avait frappé c'était de me dire on n'est jamais en sécurité nulle part même quand on est un gentil glacier qui pense faire ses glaces gentiment dans son coin et bien il peut nous arriver un accident terrible et fatal donc ça voilà c'est quelque chose que j'ai repris du réel après sur le personnage du père moi j'ai pensé le 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 créer complètement de mon imaginaire et puis après je me suis rendu compte qu'en relisant l'autobiographie de ma grand-mère qu'en fait il y avait énormément de points communs avec mon arrière-grand-père avec le père de ma grand-mère et que en fait cette dynamique familiale je pense que j'ai été la rechercher avec la mère qui ne qui ne se défend pas ou qui ne prend pas à défense de ses enfants et c'est vrai que ma grand-mère quand elle a lu le livre elle m'a dit c'est dingue j'ai vraiment reconnu je me suis reconnue dedans j'ai reconnu mon père j'ai reconnu ma mère et c'est vrai que j'ai fait ah oui je connaissais son histoire mais à aucun moment pendant que j'écrivais la vraie vie je me suis rendu compte qu'il y avait autant de points de points communs voilà après il y a des oui de temps en temps il y a des personnages et des petites choses il y a des clins d'œil aussi et ça il y a que les personnages il y a certaines personnes qui peuvent se reconnaître dans certains personnages voilà il y a l'histoire de la femme du professeur Pavlovitch où là je me suis inspirée aussi d'une histoire réelle mais qui est malheureusement extrêmement courante je me suis inspirée d'une histoire mais en fait des femmes qui subissent ce qu'elle a subi il y en a énormément énormément donc voilà c'est toujours un petit peu la question de ce que je reprends du réel consciemment et puis de ce qui vient de ce qui vient consciemment se greffer on a une autre question là est-ce que l'apprentissage de la liberté de cette jeune fille la rend heureuse ou non ? la grande question du bonheur oui c'est oui moi je crois que oui moi je crois qu'on est plus heureux quand on est plus libre quand on est plus conscient quand on quand on identifie les schémas dans lesquels on est pris et qu'on a la possibilité de s'en libérer même si parfois ces prises de conscience sont douloureuses mais si on doit faire la comparaison entre elle et sa maman oui je pense qu'elle est en tout cas je pense qu'elle elle est mieux armée pour se construire une vie qui sera plus heureuse que celle de que celle de sa maman donc oui moi je pense je pense qu'on est plus heureux après effectivement c'est toujours la grande question de est-ce que la connaissance est-ce que parfois on n'est pas mieux à rester dans une certaine forme d'ignorance est-ce que voilà est-ce que quand on est libéré de ses chaînes on doit aussi affronter un certain nombre de choses on doit affronter sa liberté c'est aussi quelque chose qui s'affronte donc c'est plus dur mais ma conception à moi du bonheur c'est que c'est clairement il va avec la liberté avec l'autodétermination mais je ne sais pas peut-être que Sina a un point de vue sur la question appropriée non mais on remarque aussi à la fin du livre sans vouloir trop dévoiler on a du mal à dire si c'est une fin heureuse ou une fin plutôt triste parce que finalement tout a un prix tout a un prix et c'est aussi ça la vraie vie Est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire selon vous quel est le le moteur essentiel pour que l'héroïne puisse surmonter sa peur est-ce que c'est son petit frère son amour pour son petit frère est-ce que c'est la découverte de son corps de ses propres besoins est-ce que c'est je pense que ce qui effectivement ce qu'il a nourri à travers tout le roman c'est vraiment l'amour de son petit frère c'est ce c'est ce paradis perdu qu'elle veut retrouver cette personne qu'elle aimait tant et qui est en train de disparaître ça c'est son c'est son moteur après il y a effectivement plein de choses qui viennent qui viennent l'aider elle se découvre elle-même et elle a découvert des sciences aussi de la connaissance voilà de ses propres facultés et puis il y a les personnages qui lui donnent un coup de main et ça c'est très très important pour moi aussi parce que je ne voulais pas raconter l'histoire de de quelqu'un qui s'en sort absolument toute seule parce que je ne voulais pas que on puisse ressortir de ce livre en se disant ah bah oui quand on veut vraiment quelque chose on peut on peut l'obtenir non je suis persuadée que non il y a des gens qui sont vraiment prisonniers de situations qui sont insolubles inextricables et qu'à un moment il faut pouvoir recevoir de l'aide aussi et que et que et que et que l'individu n'est pas à lui seul complètement maître de ce qui lui arrive et qui veut peut c'est une expression vraiment que je que je déteste mais donc il y a beaucoup de moteurs différents mais les autres vraiment l'aide de l'extérieur ça me paraît fondamental aussi d'ailleurs ça me je me rappelle en vous entendant parler que cette voisine a aussi un nom la voisine qui l'aide pour construire la machine à remonter le temps Monica c'est vrai Monica ça c'était un peu une je crois oui c'était une demande de ma maison d'édition parce qu'à la base elle l'appelait la fée la petite fille elle disait toujours la fée la fée qui habite dans les bois et ma maison d'édition ils ont eu peur en fait que le début du roman soit trompeur pour les lecteurs c'est à dire qu'il y ait tellement d'éléments du conte si la petite fille n'arrête pas de parler de fée de dragon que les lecteurs pendant jusqu'à l'accident se disent on est tombé dans un roman jeunesse on s'est trompé on s'est trompé de livre et donc ça ils m'ont demandé de lui donner un prénom un vrai prénom mais sinon moi j'étais partie pour lui donner aussi un surnom et alors juste toute petite parenthèse mais ce personnage de Monica je l'ai reprise parce qu'elle m'a manqué elle disparaît à un moment dans la vraie vie elle disparaît assez tôt dans le roman et moi j'étais un peu triste parce que j'avais envie d'en savoir plus sur ce personnage et donc on la retrouve dans mon deuxième livre Kérosène qui n'est pas encore traduit en allemand mais voilà donc il y a des personnages comme ça que j'ai envie de redécouvrir alors Sina est-ce que vous allez traduire le deuxième livre Kérosène alors pour le moment je n'ai pas le contrat correspondant mais j'espère je serai très heureuse de pouvoir le traduire mais il y a d'abord un monologue de théâtre formidable qui a été écrit il y a un petit moment déjà et qui va sortir à l'automne en Allemagne donc pour les lecteurs il y a de nouveau quelque chose à se mettre sous la dent avec Bonobo Moussaka merci et c'est aussi vous l'avez joué c'est un monologue au théâtre non ? parce que vous êtes sur scène aussi avec Bonobo Moussaka je l'ai joué je l'ai joué mais maintenant c'est fini parce que je peux voilà j'ai envie de me consacrer aussi à d'autres à d'autres projets mais oui Bonobo je l'ai joué ici en Belgique oui c'était mon premier texte en France aussi ou seulement en Belgique ? non je ne l'ai pas joué en France en fait de nouveau merci le Covid on aurait dû être au Festival d'Avignon avec Bonobo Moussaka il y a un an et après il y avait une tournée française qui était prévue envisagée et voilà mais ça a été annulé il y a un an c'était de nouveau annulé cette année même si le Festival d'Avignon a lieu en fait il y a trop de projets il y a un embouteillage puisque tous les projets de l'année dernière plus les projets de cette année enfin voilà il y en a trop et donc mon producteur a jugé que c'était c'était dangereux d'aller s'aventurer avec Bonobo sur cet avignon aussi et je pense qu'il avait amplement raison et voilà et le postposer encore d'une année pour moi c'était il y a un moment j'ai des nouvelles idées j'ai des nouvelles choses qui arrivent aussi dans ma tête et j'ai envie de pouvoir me consacrer à des nouvelles choses donc voilà Bonobo c'est tant pis j'espère voilà c'est pas impossible que quelqu'un d'autre le reprenne c'est un texte qui est là qui existe mais c'est vrai que moi j'ai envie d'avancer maintenant dans des nouveaux projets D'accord Ariane me dit qu'il y a une autre question du public est-ce que tu veux la lire Ariane ? Oui on a une question la peur reste-t-elle le moteur principal de la construction de la personnalité de cette jeune fille j'imagine que c'est une question pour Adeline Diodonné j'invite aussi les spectateurs si vous souhaitez poser des questions n'hésitez pas dans le chat ou en levant la main non je pense pas justement je pense pas que la peur soit au centre de la construction de sa personnalité bien sûr ça compte bien sûr c'est extrêmement important c'est une gamine qui a peur depuis qu'elle est toute petite elle a peur de son père donc je suppose que ça va rester quelque chose d'important pour elle mais je crois pas je crois vraiment que l'amour qu'elle porte à son petit frère justement elle le dit elle le dit à la fin du livre j'ai vu l'horreur et j'ai vu la beauté et la beauté a gagné c'est-à-dire que pour elle elle s'accroche plus à ce qu'il lui a procuré du plaisir du bien-être qu'à ce qui qu'à ses peurs mais de nouveau c'est pas une évidence du tout mais elle se construit plus comme ça donc sur sur les choses elle s'accroche vraiment c'est quelqu'un de profondément positif et optimiste donc je pense qu'elle s'accroche plutôt à ses émotions positives même si la peur effectivement elle est présente elle joue elle joue un grand rôle et même à un moment c'est surtout la colère à un moment qui l'emporte sur la peur à force d'avoir peur à un moment elle en a vraiment marre et donc ça colère la sauve dans les émotions négatives vraiment la colère c'est quelque chose de très très important pour elle et c'est une bonne pour moi c'est une bonne émotion négative la colère enfin ça peut être un bon moteur pour se sauver j'ai aussi eu le sentiment que ce n'était pas la peur qui était le principal moteur par exemple lorsqu'ils sont à table personne n'ose bouger personne n'ose faire un mouvement pour ne pas susciter la fureur du père donc tout reste figé dans cette peur mais quand elle commence à agir et à lutter contre cette peur et bien ce sont des sentiments positifs l'amour la pulsion de liberté qui l'apportent et qui sont à ce moment-là les moteurs et le rapport entre la proie et le prédateur le gibier et le chasseur font que c'est difficile de dire stop et d'arrêter de courir quand on est pourchassé avoir osé dire ça suffit je m'arrête je ne suis plus le gibier je ne suis plus la proie et donc c'est cette victoire sur la peur qui fait la force du personnage Sina une question sur votre de nouveau sur votre manière de travailler est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps est-ce qu'on met pour traduire du début jusqu'à la fin un roman ou ce roman-là combien de temps vous avez mis pour le traduire c'est difficile à dire parce que les textes reviennent on fait d'abord un premier jet de la traduction et puis on revoit certains passages on relit on l'imprime on l'envoie peut-être au lecteur et puis on engage un dialogue avec les lecteurs de la maison d'édition qui nous le renvoient on fait des reprises et donc il se passe toujours du temps entre ces différentes étapes mais globalement si on mettait tout bout à bout c'est plutôt des mois que des semaines et ça peut sur certains livres plus volumineux prendre une année Est-ce que vous pouvez traduire plusieurs choses en même temps enfin je ne sais pas si vous traduisez que des romans ou si vous traduisez d'autres genres de textes est-ce que vous pouvez faire ça ou est-ce que vous devez vous concentrer sur un texte Oui je ne sais pas comme ça ça dépend un petit peu de ce qui est possible alors moi je traduise surtout des romans et j'essaie en tout cas de ne pas traduire deux romans en parallèle pas dans la même phase quand je commence un nouveau roman je reste à celui-là et une fois que je l'ai envoyé au lecteur je vais effectivement peut-être me lancer sur autre chose en attendant le retour pour les étapes suivantes mais on ne peut pas vraiment fonctionner enfin moi je ne peux pas fonctionner avec la traduction de deux romans en parallèle Bien est-ce qu'on a d'autres questions ? Moi j'en ai une Elle est destinée à chacune d'entre vous mais quels sont vos projets après La vraie vie et pour Adeline Dieu donné après Kérosène quels sont vos projets actuels et vos projets à venir ? Est-ce que c'est plutôt vers le théâtre pour vous Adeline Dieu donné est-ce que c'est plutôt vers l'écriture et Sina de Malaphos quelles sont vos traductions en cours ? Moi je Alors là je dois terminer la promotion de Kérosène qui n'est pas encore je dois encore l'accompagner un petit peu il y aura les traductions de Kérosène aussi j'ai quelques projets d'écriture de scénarios dont un qui est terminé et donc j'espère qu'il va pouvoir être remis en production assez rapidement que j'écris avec Thomas Gundy qui est un autre écrivain belge qui voilà on travaille très bien ensemble et puis et puis j'ai un nouveau roman en tête et j'aimerais j'espère pouvoir pouvoir me concentrer dessus assez rapidement Sina ? Je suis en train de réfléchir bon je démarre un nouveau projet mais le contrat est encore en négociation en tout cas ce serait la traduction d'un nouveau roman et il s'agit d'un auteur avec lequel je n'ai pas encore travaillé donc c'est aussi une joie particulière et puis il y a aussi plusieurs livres qui sortent en ce moment des livres que j'ai traduits pendant la pandémie et je crois que de ce point de vue là les traducteurs ont été un des métiers qui ont pu profiter de vivre retiré chez soi dans le calme et donc nous avons pu être productifs et donc il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment maintenant et c'est un vrai plaisir puis après je me lance sur autre chose on a encore une question pour vous Sina la traduction est une expérience de rencontre très intime avec un texte un univers est-ce que certaines de vos traductions vous ont changé une question de Myriam est-ce que vous avez rencontré un texte est-ce que vous avez été changé par un texte ? Je crois que si on évité la rencontre ce ne serait pas bon pour le produit final donc il y a toujours une rencontre avec le livre et c'est parfois surprenant lorsqu'on traduit un livre dont on se disait au départ que ça allait être drôle que c'était un projet plutôt léger dans lequel on n'allait pas forcément s'impliquer personnellement très fortement mais à partir du moment où on travaille sur ce texte et où on entre dans la perspective aussi de l'auteur où on essaie il y a un moment toujours sur tous les textes où on se trouve très impliqué et on en retire quelque chose dans sa vie personnelle aussi donc c'est plus intense que à la première lecture Est-ce qu'on a d'autres questions ? J'aurais voulu savoir avec quel fond musical vous travaillez en ce moment parce que ça a toujours une importance dans l'écriture Oui, toujours le même c'est plutôt du métal du gros métal bien fort après ça c'est plutôt le matin et l'après-midi j'ai une autre playlist qui est beaucoup plus calme si ça t'intéresse elle est sur Spotify si tu tapes la playlist s'appelle Bonobo Moussaka parce que je l'avais écrite enfin je l'avais créée au moment où j'écrivais j'écrivais Bonobo et donc donc voilà c'est une grosse et mon autre playlist plus calme s'appelle Amarula qui était le nom de ma la première nouvelle que j'ai écrite où effectivement j'étais sur un registre beaucoup plus doux et donc donc voilà mais ouais c'est super important Pourquoi avoir changé de registre ? parce que sur Amarula c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose de très tendre de très doux c'est c'est la rencontre entre une jeune femme qui est représentante en sextoys qui fait des ventes de sextoys à domicile et son voisin qui est un très très vieux monsieur de 96 ans et donc j'avais envie de quelque chose de très doux de très tendre donc j'avais créé cette playlist à ce moment-là et puis en fait je me suis aperçue que ce qui me convient c'est vraiment de passer de l'un à l'autre en fonction du moment de la journée parce que c'est vrai qu'écrire écrire pendant toute une journée sur du heavy metal c'est un peu éreintant mais donc en général le matin pour me mettre en route j'aime bien j'aime bien écrire et c'est vrai que ça donne ça aide à sortir et à trouver des voix aussi des voix de personnages qui sont comme ça très directes très dures très et puis une fois que la voix est trouvée après c'est plus facile pour moi de rester dans cette tonalité-là même si j'écoute une musique plus calme à ce moment-là Est-ce que vous travaillez d'une manière très disciplinée le matin il y a des auteurs qui ont des habitudes comme ça le matin de 4h du matin à 10h après ils ont fini la journée ou plutôt le soir ou n'importe où ou plutôt chez vous j'aimerais bien en fait je rêve je rêve du moment où j'arriverai à avoir cette discipline pour l'instant ça me paraît complètement impossible parce que parce que j'ai les enfants que je dois déposer à l'école le matin parce que parce qu'il y a la promo parce que c'est vrai que j'ai toujours des choses qui me sortent de la routine d'écriture et voilà mais je me dis à un moment les enfants ils vont grandir à un moment la promo j'aurais peut-être besoin d'en faire moins et peut-être que je réduirai aussi mes activités c'est vrai que quand par exemple je suis au théâtre c'est impossible de me dire je mets mon réveil à 4h du matin et j'essaye d'écrire avant d'emmener les enfants à l'école faire ce genre de choses donc je rêve je rêve de ça pour l'instant je n'y arrive pas donc je m'organise plutôt en période de travail c'est-à-dire que je me dis voilà pendant trois mois je n'accepte plus rien et je ne fais que écrire et je dois toujours emmener les enfants à l'école le matin elle est là chercher le soir mais au moins je peux me dire voilà de 8h à 15h je ne fais rien d'autre que d'écrire et alors à ce moment-là j'adore c'est vrai que c'est les moments où je suis ou quand je peux partir en résidence d'écriture c'est vraiment le pied total de me dire pendant dix jours je parle à personne et je ne fais que écrire et je fantasme un peu sur ces auteurs qui ont eu cette liberté ou qui vivaient au milieu des bois dans une cabane et qui pouvaient se dire je ne fais rien d'autre que ça et à ce moment-là j'écris vraiment très 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 bien et beaucoup et je suis super heureuse et je suis vraiment très très impliquée mais en tout cas je travaille mieux le matin une chose est à peu près certaine c'est que je crois que je n'écrirai jamais la nuit j'ai aucune concentration il y a des auteurs qui commencent à être vraiment bons une fois que le soleil est couché une fois que tout le monde se met à dormir moi ça je sais que ça ne me convient pas je suis vraiment une autrice du matin et Sina pour la gymnastique du cerveau la traduction c'est mieux le matin ou ? oui pour moi aussi moi j'aime travailler tôt le matin enfin bon tôt pas 4 heures plutôt 7 ou 8 heures du matin je commence à travailler lorsque ça fonctionne lorsque ça marche et puis bien sûr il y a des phases d'intensité fluctuante il faut d'abord aborder le texte et puis il y a un moment on se dit qu'on a trouvé la voie et on a moins de on a plus de facilité à rester concentré mais évidemment la règle générale c'est ce qu'on a traduit un jour avant de passer à la suite merci est-ce qu'on a d'autres questions ça n'a pas l'air d'être le cas donc si ça n'est pas le cas on va peut-être s'arrêter là Ariane oui tout à fait je vous remercie je vous remercie à toutes les trois pour cet échange très intéressant et merci au public pour leur participation donc je rappelle qu'il faut lire encore plus que pendant 6 jours et bien au-delà bien sûr je ne les avais pas montré au début la version française je l'ai en poche là sous la main et la version allemande donc la version française chez l'éconoclaste avec un oeil de lion et la version allemande avec un lièvre donc jusqu'au 30 juin vous pouvez voter pour le livre que vous avez préféré si vous en avez lu un c'est possible aussi si vous avez lu les trois c'est mieux encore et voilà et permettre la traduction de Sinan Malaphos et au livre d'Adeline Dieu donné d'arriver à Tübingen de manière plus vivante pour une remise de prix voilà merci pour tout et je vous dis bonne soirée à bientôt merci de ma part aussi merci et peut-être à très bientôt à Tübingen alors merci beaucoup vielen Dank merci merci aussi bien sûr Gabrielle et Pierre-Richard pour la traduction simultanée je me suis navrée sous l'émotion j'ai oublié de le nommer et merci bien sûr à Pauline Bollac et Louise Bonmartel en coulisses qui ont animé toute la technique le chat voilà merci à toutes bonsoir merci à tous